Je crois qu'on n'est pas trop mal là. Tu m'entends bien? C'est bon? Tout va bien. Excellent. On a quasiment la même coupe de cheveux, tu vois. Moi, je suis à l'étape. C'est un peu merdique. C'est un peu compliqué encore en ce moment. On a déjà plein de gens qui se connectent. C'est cool, ça. C'est génial. On n'attendait pas à avoir autant de gens qui se connectent aussi rapidement. Bonjour à tous sur Instagram. Bonjour à tous les autres plateformes. On est sur YouTube. On est dans plein de mes groupes privés sur Facebook. On est sur Twitter. On est sur toute l'équipe. YouTube en même temps. Donc, bienvenue à tous. J'avais super hâte, en fait, de rencontrer Baptiste, ici présent, qui a des belles connaissances. Et bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez difficile au niveau de ma reconnaissance des spécialistes. Parce que souvent, il y a beaucoup de théoriciens, mais très peu de cliniciens ou vice-versa. Il faut savoir jongler un peu dans tout ça, dans nos connaissances, pour voir qu'il y a des choses en clinique qu'on aimerait qu'ils se fassent, mais que ce n'est pas toujours la réalité non plus. Surtout quand on parle de biochimie dans le corps, il y a tellement de choses possibles, que ce soit au niveau de la génétique, des bactéries présentes dans le système de la personne, du mode de vie de la personne, de ses choix ultra complexes. Il y a beaucoup plus de psychologie qu'on le voudrait aussi par rapport à la nutrition qui doivent être en place aussi. Je pense que tu es conscient de tout ça. Donc, voilà, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir échanger sur quelques thèmes. Puis comme on a dit hors honte, si jamais on n'arrive pas à rentrer tous les sujets qu'on maîtrise dans le truc, on se reverra pour un autre appel, pour un autre sujet. Premièrement, bon, plein de gens connectés, salut tout le monde. J'aimerais que tu me parles un peu de toi, qu'est-ce qui t'amener vers ça? Parce que tu as un peu comme moi un parcours qui est atypique, on pourrait dire que tu t'es malade un petit peu dans plein de domaines. Puis on a fini avec, il y a quand même des gros diplômes sur notre mur. Les grosses certifications par passion, probablement. Puis j'aimerais entendre ton histoire par rapport à ça pour les gens qui ne connaissent pas de mon côté. Ouais, ok. Eh bien, écoute, j'attaque. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Baptiste Noël. J'y suis, pour commencer, un premier parcours en sciences du sport. C'est-à-dire que j'ai fait la licence entraînement sportif. Je ne sais pas si au Québec, c'est pareil. Mais en gros, c'est... Ça ne sera rien. Ouais, ouais. Du coup, moi, ça reste... Voilà, en gros, c'est les certifications pour faire entraîneur, préparateur physique. Et ensuite, je me suis dirigé vers un master. Là, il y avait du coup une grosse application autour de la performance et de l'optimisation de manière générale qui m'a beaucoup intéressé. Et notamment autour de l'aspect recherche et scientifique. Et pendant mon master, j'ai eu l'opportunité de faire... Tu dois connaître Christian Thibodeau. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai fait un séminaire avec lui sur deux jours autour du neurotyping. Donc, c'est ce qu'il m'était avant. Donc, en gros, c'est pour les gens qui nous écoutent. Ça va être l'entraînement axé sur la production de neurotransmetteurs. Et moi, à l'époque, la neurosciences, pour moi, c'était les aires de Broadman. Enfin, je connaissais rapidement, très basiquement, comment ça fonctionnait. J'en ai pris plein la tête pendant deux jours parce que c'était hyper dense en contenu. Et je me suis dit, en fait, c'est ultra pertinent et il y a un truc de fou à faire là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de ma deuxième année de master, je suis parti sur un master en neurosciences cliniques. Donc, il y a un master beaucoup plus costaud. C'est un master de la branche de médecine, si tu veux. Et là, c'était pour tout ce qui était pour comprendre, finalement, le fonctionnement du cerveau, des pathologies et mettre en application, finalement, ce que j'avais vu pendant ces deux jours de formation dans quelque chose de concret et de clinique, si tu veux. Voilà, qui peut mon histoire. C'est intéressant. Donc, d'une formation, on va prédire, pour entraîneur de base. Christian, c'est super cool, son cours. Je l'ai fait aussi. Quelque chose qui est, bon, on peut dire, axé. Bien, pour ceux qui ne savent pas, tu as les types A, B, etc. Un, deux, trois, les types de fibres un peu. Puis, qu'est-ce que ça va avec les comportements au gym? Moi, je crois, de mémoire, je suis un 1B ou 2A. Mais je suis vraiment fibre explosive. Que ce soit rapide, drive-y. Je peux dire que je suis un activateur lent aussi au gym. J'ai besoin de quelques claques sur la gueule avant de m'activer. Mais un coup, je suis lancé. Ça va bien. Je ne suis pas un passionné du gym. Je l'ai fait un peu d'un point de vue rehab. Je viens d'un background, un ancien handicapé, des gros problèmes physiques. Bon, depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 40 maintenant. De 5 ans à 25 ans, c'était de la douleur tous les jours, tout le temps. Puis ensuite, je suis tombé en maladie chronique avec d'autres choses. Je crois que ça a transféré du système articulaire vers le système digestif, etc. Donc, bon, la douleur, les problèmes, la santé, je ne sais pas c'est quoi, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai essayé de devenir un peu mon propre médecin. Donc, j'ai lancé cette grande quête-là d'apprentissage pour me guérir moi-même parce que de l'extérieur, ça ne fonctionnait pas. C'est quand même intéressant. Je pense que toi aussi, tu as un peu ce drive-là qu'on pourrait dire, cette passion-là qui nous donne le goût de tout aller plus loin. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, pourquoi je vais-tu peut-être aussi loin dans le tour? Es-tu un ascétique de l'écoline dominant, toi? Moi, je suis en B, oui. Donc, c'est ça. Ça vient avec soif insatiable de compréhension. Mais on peut avoir une mauvaise activation musculaire à cause de ça aussi. Ça, c'est super intéressant. C'est un test qu'on fait en kinésiologie avec ça. Exemple, tu mets le bras de la personne, bon, environ 45 degrés. Tu le fais pousser en haut. Je ne sais pas si tu connais ce test-là pour l'ascétique de l'écoline. Oui, c'est top. Oui, si on a envie de parler, je ne connais pas. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui, si on n'est pas capable de forcer pendant 12 secondes, on ne parle pas du but de casser la force de la personne. Si vous essayez sur votre ami, exemple, tu mets une légère pression. La personne doit contre-résister à la pression qu'on met. Si la personne n'est pas capable de résister pendant 12 secondes, puis ça casse souvent en un problème d'ascétique de l'écoline, justement. Ça peut être un mauvais détertificateur d'ascétique de l'écoline par des problèmes comme les solenacés qu'on va voir. Je ne connais pas ça. Les aubergines, patates blanches, poirons, tomates. Bref, tout ce qui se mange au Liban. Il y en a aubergines. Il y en a pas mal ici aussi. Moi, c'est peut-être notre cas, mais bon, c'est quand même chiant. Habituellement, ces personnes-là qu'on va tester, on va voir à partir de 7 secondes, la personne commence à trembler. Ça n'ira pas nécessairement bien. C'est un peu peut-être pour ça la logique que ces personnes-là vont plus aller vers des sports d'explosion, des sports d'endurance aussi. Ça fait partie de leur personnalité. Bref, c'est intéressant. On vient d'ouvrir une drôle de parenthèse, on va la garder, parce que je pense que ça peut être intéressant. Oui, complètement. On veut toujours traiter des intolérances, traiter des choses comme ça, mais des fois, est-ce qu'il faut dénaturer la personne? Ça dépend si la personne devient… En fait, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est super intéressant. Je ne sais pas si tu as suivi les formations autour du profilage moteur. C'est un petit plateau aérien, terrien et tout ça. Oui, oui, c'est ça. Dans cette approche-là, moi, j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où finalement, tu arrives à profiler un athlète, une personne, et tu vois globalement si elle est plutôt sur de l'ancrage ou plutôt sur un besoin de saut, d'explosion, etc. C'est préférant, c'est qu'on appelle. C'est ça, c'est préférant, c'est-ce qu'on appelle. Il y a plusieurs écoles. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de proposer un programme d'entraînement adapté finalement à ce profilage-là, tu vois, et travailler du coup les capacités fortes et des choses comme ça. Oui. Je trouve ça extrêmement pertinent comme approche et je l'ai mis en place sur pas mal de fois et je trouve que c'est bien. Bien, ça, c'est intéressant que tu ouvres cette porte-là parce que ça correspond exactement à ma question, en fait. On se demande, est-ce que la personne, c'est une préférence, mais est-ce que cette faiblesse est acceptable? Moi, selon moi, une faiblesse n'est jamais acceptable. On devrait être capable de travailler pour que la personne n'aie pas à subir cette faiblesse-là, mais il va quand même avoir une préférence. Exemple, on est droitier, on est gaucher, de l'œil, de l'oreille, de la main, peu importe. Cette préférence-là fait qu'on sauve du temps. Il y a des connexions neurologiques qui vont être plus efficaces parce que, exemple, je te lance un ballon, bon, je te lance un papier toilette au visage. C'est sécuritaire. Tu n'as pas besoin, il ne faut pas que ton cerveau se demande « je bloque de la gauche, de la droite ». Il y a besoin de le faire instantanément, rapidement. Donc, ces connexions-là, prioritaires, sont super intéressantes, sont à privilégier. Mais quelqu'un qui a… Moi, je vois une personne que tu fais un test, que tu mets sur la pointe des pieds, puis tu le pousses, puis il n'est pas capable de résister, ou le pied plat, il n'est pas capable de résister, ou latéralement, peu importe, puis dire « Ah, bien, ce n'est pas grave, c'est ça, sa préférence ». Bien, ce n'est pas sa préférence, c'est un problème. On peut travailler les systèmes d'activation d'érologique, ça, c'est des choses qu'on enseigne, nous. Mais tu peux, exemple, avoir des problèmes de stabilité dans le corps qui viennent de l'ocelloïde, un petit risseur des homoïdiens, puis finalement, après, la personne, tu la pousses, puis elle est capable de résister. Ça, c'est des… Cette structure qu'on appelle qui travaille avec le diaphragme, tu as exemple le pénocytale qui va faire une extension de flexion, le palais qui va bouger, l'ocelloïde, la faciote auracolombaire, il y a plein de structures comme ça, même l'articulation talo-crurale va bouger. Si ce n'est pas en place, tu peux me dire, quelqu'un qui n'est pas qualifié là-dedans, il va dire que c'est une préférence motrice, mais si tu t'en vas faire la correction au niveau du système, tu réalises que ce n'était pas sa préférence motrice. Toi, ta préférence motrice que tu as trouvée, c'est en compensation, parce que tu ne savais pas évoluer d'autres structures. C'est là que les diagnostics commencent à avoir un peu de difficulté avec ça. Au début, je trouvais ça important. Les gens viennent nous voir un peu parce qu'ils veulent savoir, bon, le problème part de où, mais il y a tellement de facettes et d'interactions dans le corps humain qu'on n'est pas fait pour les comptes. Je vois ce que tu veux dire. Là où moi, j'utilisais, par exemple, c'est sur la course à pied, tu sais, la différente attaque au sol, juste attaque point de pied, médez au pied, etc. Ça, ça peut donner des indicateurs, tu vois. Ce n'est pas quelque chose à prendre comme vérité vraie, tu vois, mais ça peut être intéressant à prendre en compte. Oui, mais pour ça, là, on parle de dynamique. Pour le dynamique, c'est beaucoup plus facile de reconnaître ça, c'est les préférences. Moi, je te parle de dynamique. La statique, par exemple, c'est là que, tu sais, tous les trucs reliés à la posturologie vont venir aider, puis les trucs comme on fait, nous, avec la correction des sept diaphragmes. Tu sais, si ton pied, tu ne sens pas bien tes barres externes, puis je te pousse de côté, il ne fera pas le travail. Parce que c'est eux qui vont, on va pousser sur le bord externe de notre pied pour nous ramener. Bon, tu étudies un peu les conditions de l'arrière interne avec les noyaux vestibulaires profonds, ces choses-là. Un petit peu, oui, je connais les fondamentaux. Les réflexes vestibulocoliques, mettons, on va dire, si je te pousse, ton corps va avoir un mécanisme de retour opposé. C'est normal. Si tu mets le pied dans le vide, tu ne veux pas te laisser tomber dans le vide. Tu veux faire un mécanisme de retour. Ou le vent, il y a un vent qui est fort, mais ton corps va reculer, tu vas faire le mécanisme proposé pour lutter contre ça. Puis c'est des mécanismes, c'est super intéressant. Puis c'est là depuis toujours. Mais ils peuvent être utilisés en neurologie clinique, c'est super intéressant, ou dans le sport. On travaille toujours avec ça. C'est impressionnant de faire des vidéos avec ça, mais je me suis donné comme mandat de ne pas trop créer de vidéos comme ça, tape à l'œil pour les médias sociaux, parce qu'après, les gens commencent à appliquer ça, mais ils corrigent pas la cause en arrière. Le cause, c'est pas un manque d'activation de ton réflexe du vestibule au colique. La cause, c'est un dérèglement d'un canot, d'un canard semi-striculaire antérieur, à gauche, à droite, ou d'un canard postérieur. On ne veut pas abuser de tout ça. Je ne sais pas si tu as connu un peu les enseignements de Charles Poliquin avant. Tu as connu Thibodeau, mais Charles, qui est décédé, j'ai fait ses formations il y a 7 ans. Il nous montrait des points d'acupuncture, des points d'acupération. Tu m'as parlé de réflexologie tantôt, donc ça va te parler. Mais il y a différents points dans le corps que tu peux utiliser que ça va activer les groupes musculaires. Là, on ne parle pas de points neurolymphatiques. Ça peut être vu semblable, points neurolymphatiques, neurovasculaires. Il y a plein de points sur le corps. Nous sommes une grosse grille de réflexologie. Ces points-là viennent activer certains muscles. Ils nous en avaient montré un pour activer, exemple, l'extension de la hanche, donc activer le fessier. Là, il nous montrait ça dans le corps. Il dit, ça, tu peux faire, les paris avec les parents, puis dire, je te gage, tu vas sauter plus haut après ça. Il aimait bien chaud et hot, comme ça, on va dire. Là, il faisait ses points, puis la personne, définitivement, elle avait une meilleure extension de la hanche. Puis là, nous, les étudiants, tout le monde s'est mis à vouloir appliquer ces principes-là ensuite avec leur athlète, c'est-à-dire toujours utiliser des points d'acupération pour booster les sauts de leur athlète. Mais derrière ça, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi qu'on ne corrige pas le pourquoi que son fessier ne fonctionne pas au lieu de toujours appuyer sur des points magiques. Puis il y a aussi une part d'effets placebo aussi, possiblement, tu vois. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et si tu veux, c'est ce que tu disais, voir le problème, la cause, enfin, la source du problème avant d'essayer de faire tout ça. Je pense que c'est dû à faire en plus quand il y a des fondations qui sont bien mises en place. C'est un bon exemple que tu viens de donner là. Moi, je vais au gym, à la gym, comme vous dites. Je vais au lieu de... Je sais que mon arrêt interne va bien. Je sais que mes yeux, mes cadres vont bien. Je m'autopère, je fais mes trucs. Je m'assure que je sens bien mes barres externes de mes pieds. Bon, mais mes points d'appui sont là. Donc, si je ne les sens pas, je vais les gratter des trucs. Je vais appliquer mes propres concepts. Mais avant d'aller au gym, je vais quand même faire mon activation des réflexes vestibulocaliques. Je sais que ça va me rendre plus fort quand même. Puis, je vais estimuler mes points nérolémphatiques. Exemple, derrière la tête, ici, mâchoire, ici, sous la huitième côte. C'est la zone de réflexe du pancréas en médecine chinoise, mais ça active le grand dorsal. Les éminences ténores. Mais si je veux faire des chin-up, je veux faire du roll, du deadlift, j'ai besoin de mes éminences ténores, j'ai besoin de mon grand dorsal. Je vais le faire. Pourquoi pas? Parce que je sais que mes autres structures en arrière sont déjà activées. Ça va juste booster le système. Mais il ne faut pas utiliser ça sans corriger les problèmes en arrière. C'est un peu comme l'industrie du supplément. Tu dois en voir beaucoup. Tu travailles en nutrition avec les gens. Ils veulent tous s'acheter des suppléments puis continuer à bouffer leur merde la plupart du temps. C'est le problème. C'est ce que je mets beaucoup en avant dans ce que je fais, dans les suivis que je mets en place. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont tendance à se réfugier vers des solutions de facilité. Le problème de sommeil, qu'est-ce qu'on prend? Mélatonine, somnifère, des choses comme ça. Mais finalement, la base, tes problèmes de sommeil, ils viennent d'où? C'est ça. Cumule de stress, un environnement qui n'est pas favorable. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte avant de parler de supplémentation. Moi, j'ai eu droit au combo il y a quelques années. Bon, je travaillais 85 heures la semaine environ. J'étais excessivement occupé le sarreau toujours en feu. J'avais plusieurs, j'avais plusieurs, excusez, comme tu vois, je suis en train de lire des gens qui font des commentaires. On va revenir aux questions. Vous avez des questions? Posez-les, ça va me faire plaisir de vous répondre. En même temps, je vais juste prendre une petite pause entre deux expressions des hémisphères. Donc, je disais donc, ma médecin m'a dit « Bon, t'es comme un TDAH excessive. » Fait que là, finalement, elle m'a donné mes petites tellules parce qu'elle a dit qu'il fallait que je garde ma vitesse d'esprit sauf qu'il fallait que je sois moins dur avec les autres. Exemple, elle a dit « Bon, quand tu vas fouetter les jambes, ça va faire moins mal parce que tu vas avoir le temps de te ralentir, de réfléchir avant de parler. Je suis intéressant. Mais là, je ne dormais plus. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis sur le Sirocwell qui est un antipsychotique en même temps. Donc, la première fois que j'ai pris ça, le lendemain, je me suis réveillé. Ça a pris 12 heures environ après pour commenter avoir accès à mon cerveau. Là, j'ai dit « Tu n'es pas sérieuse. Tu ne peux pas dire « Bon, je te donne un stresseur. J'ai besoin de te calmer ensuite après. » Ça n'a pas été très long que j'ai mis ça de côté puis je suis tombé dans les solutions puis j'ai changé mon hygiène de vie, etc. Finalement, à retirer mon diagnostic. Tu n'es pas TDAH, tu as juste besoin de dormir. C'est correct que tu passes plus vite ou tu passes plus que les autres mais il faut que tu récupères la conséquence. Là, je dormais cinq heures par nuit peut-être. Ce n'était pas assez. Donc, c'est un truc de malade. Trop souvent, c'est ça, la médication va être mise en avant-plan mais ça comporte tout comme des suppléments des fois le manque de compréhension de l'hygiène de vie de personne. Ça, souvent, les gens vont nous écrire le soir là, il est tard. Toi, c'est bien de gérer ton agenda en conséquence un peu, je crois, tu disais à tout à l'heure un peu de neuroergonomie comme dirait Idriss. Les gens m'écrivent, ils disent « Bon, je ne peux pas y avoir de dormir le soir. » Je dis « Il est quelle heure ? Il est onze heures ? » « Ok, tu es en train de me parler à onze heures le soir avec ton téléphone de cellulaire ? Oui, ok, bonsoir. On se rappelle de moi. La lumière bleue dans le cerveau. Ce que j'ai commencé à faire, c'est toujours des blue blockers. Il y en a qui ne sont vraiment pas dispendieuses. Tu peux en avoir 10 balles, ce n'est pas excessif. Ce n'est peut-être pas les meilleurs, mais ça fait… Je n'ai pas sûr que ça marche. J'avais vu des papiers scientifiques qui montraient que ce n'était pas hyper efficace. le plus efficace, c'était de directement supprimer à la source, c'est-à-dire sur ton téléphone, sur ton ordi. Oui, c'est ça. Baisser les luminosités, évidemment. Il y a des applications pour le téléphone. Sur l'ordinateur, il faut le baisser aussi parce que même si c'est un gros blanc, un super incandescent et qu'on met une paire de lunettes, écoute, tu vois très bien que c'est blanc. Ton cerveau n'est pas con. Vu que c'est le champ du code, ça augmente la cortisol au max. Mais j'aime bien jouer avec… la mélatonine, bien, pas la mélatonine, plutôt la sérotonine le soir. De la manière, je montais mes plans alimentaires pour les gens. Je travaillais comme ça. parce que je n'en fais plus, je n'ai plus vraiment de temps. Mais le matin, je leur faisais manger des gras et de la viande pour la topamine puis la celticoline. Oui, toutes les catécholamines. Donc, les gens ont plus de concentration en se réveillant le matin. Des gras, etc., ça va favoriser la celticoline pour la concentration. La viande rouge, particulièrement, le matin pour la dopamine, donc la motivation d'aller se faire chier au travail. Dans bien des cas, le midi, je donnais du poisson. Je commençais à intégrer un peu de glucides, des glucides plus lents, des ribasmatis, des choses comme ça. Légumes verts, toujours… Une tasse de légumes verts environ par 100 grammes de viande cuite, je donnais. Donc, les poissons, évidemment, ça va aider les omégas, etc. Bon, ça commence à être un poison avec un antipoison à l'intérieur, les poissons, c'est compliqué. Avec l'élevage et les métaux lourds, etc. C'est un peu la merde. Mais bon, le soir, je donnais de la deigne, surtout de la volaille, des choses comme ça. La deigne, on sait que va être donné du alutryptophan, précurseur de sérotonine aussi, mélatonine. Donc, en mettant de la deigne le soir, ça les aidait à aller s'endormir. Puis, je baissais les gras, puis j'augmentais les glucides lents pour booster encore une fois la sérotonine. Donc, qu'est-ce que ça faisait très rapidement? En moins d'une semaine, habituellement, les gens, déjà avec ça, ils dorment mieux puis sont plus concentrés. Je ne sais pas comment tu travailles, toi, au niveau de tes plans alimentaires. On va poster un lien tantôt sur tes trucs. Oui. C'est à peu près la même stratégie que toi. C'est-à-dire que le matin, c'est plus orienté autour des catécholamines. OK. Et ensuite, petit à petit, en fin de journée, autour des précurseurs de la vitamine B3. Parce que, finalement, le problème de la sérotonine, c'est qu'il y a aussi deux voies. Il y a la voie des clinorénines et la voie, du coup, du tryptophone pour faire de la sérotonine plus mélatonine. Et le problème, c'est que la voie des clinorénines, elle est pré... Comment dire ? Elle est dominante sur cette voie. Donc, si tu manques de B3, tout ton tryptophone va passer dans la voie des clinorénines. Et du coup, en fait, ça ne boosterait pas ta mélatonine. OK, je n'ai pas ça. Voilà. Donc, pour les gens, pour le grand public, les catécholamines, tu les catégoriserais comment ? On essaie de... La catécholamine, ouais, du coup, tu as adrénaline, noradrénaline et dopamine. En fait, le cheminement, c'est ta dopamine, enfin, tu as thyrosine, eldopa, dopamine, et ensuite, tu as ta hydroxylation et tu arrives à la noradrénaline, l'adrénaline. C'est ça. Bon, la grande catégorie. Qu'est-ce qu'on... On a dit ça dans un jargon plus scientifique, mais je pourrais le matin, il faut se réveiller, il faut se concentrer et à la fin de journée, il faut commencer à décrocher, s'endormir, se préparer au sommeil. C'est chose complètement normale. Si vous regardez l'évolution de l'être humain depuis des millénaires, on vivait avec la lumière du jour. C'est assez moderne. Surtout, les ampoules avant étaient... Contenaient le spectre complet de la lumière. Si on est en train de produire des ampoules pour ça, on veut ramener ça, je pense que ça peut être encore plus intéressant finalement que des blue blockers parce que, bien, il faut combiner les deux, selon moi, le soir, il faut couper les lumières, mais dans le jour, on a des lumières synthétiques qui contiennent pas énormément, pas très large, en fait, dans le spectre électromagnétique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est carencé parce qu'on ne passe pas assez de temps dehors et c'est un peu le problème parce qu'on vit où qu'on travaille une grosse partie de la journée. Ensuite, le transport en commun ou la bagnole ou autre chose, les journées raccourcies durant l'hiver, plein de choses comme ça. on devrait vivre à l'équateur, des journées plus longues, beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus de soleil. C'est un peu ce que j'essaie de faire au Monténégre aussi. Je passe des heures dehors versus avant, mais ça reste que nos lumières, c'est de la merde. C'est des lumières, il y a une boîte précise puis ça couvre très peu le spectre électromagnétique. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes des êtres, j'aime ça dire que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes régi par des lois quantiques avant n'importe quoi. Avant les lois moléculaires, on peut travailler les molécules très longtemps, mais on a quand même besoin de fréquences pour vivre. Ces fréquences-là nous composent, nous complètent. Les gens ont plus de difficulté avec ce concept-là, mais nous sommes des atomes à la base, des particules électromagnétiques on pourrait dire, qui s'assemblent, qui forment des molécules, qui forment ensuite des organes, des tissus, des systèmes. Mais à la base, nous sommes des fréquences, nous communiquons par fréquence aussi et nous en recevons, on en a besoin. Ils l'ont plus compris, je dirais, en médecine chinoise dans la rivière d'Oss avec les chakras, les méridiens, c'est ça, mais ça ne fait pas très partie de notre jargon médical classique. À part les lasers, on sait que les lasers, on agit sur, on va s'en servir sur la peau et il va se passer des choses intéressantes, mais ce n'est pas encore assez abordé selon moi. La lumière rouge de plus, qui commence à être mis en avant, notamment pour la thyroïde, des choses comme ça. Il faut. J'ai travaillé à l'air, on va en parler, on sait que ça va être bon plus nocif, on va parler des infrarouges, même chose, il y a du bon et du mauvais dans des fréquences, quand tu vas trop loin dans les extrêmes. Le corps humain, ce qui est intéressant, c'est qu'il vit une expérience sensorielle dans le spectre électromagnétique visible, mais c'est aussi ce qu'on entend, les couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel représentent les notes en musique, Dorémi face à l'acido, c'est les mêmes fréquences en même temps, donc ce qu'on entend, ce qu'on voit, probablement ce qu'on goûte aussi, c'est si on peut les transposer en fréquence, ça fait toute partie de ce qu'on perçoit dans notre conscience, dans notre réalité physique, mais tout le reste, de votre suicide est en neurosciences. Absolument tout est une construction d'un cerveau. Tout est un paradoxe quand même incroyable de voir qu'on veut vraiment croire que c'est la réalité, mais en tant que tel, on est appuyé sur une table en ce moment, on est plutôt en train de pousser dans un champ électromagnétique entre différents atomes, puis il y a certaines lois qui sont présentes en arrière en physique, mais le reste, c'est un peu n'importe quoi. C'est le cerveau qui voit, mais ça, c'est intéressant parce que je travaille beaucoup avec la chromothérapie, l'immunothérapie, des fois, on peut juste mettre la couleur pour la mettre sur la peau, puis il se passe la même chose que si on le met devant les yeux au niveau physiologique, de l'activation des muscles et d'autres choses. Mais qu'est-ce qui est intéressant au niveau de l'œil, par exemple, c'est que les couleurs vont passer dans les voies visuelles inconscientes, puis vont aller stimuler l'hypothalamus comme ça, qui va avoir une autre décharge hormonalement. donc c'est intéressant. Un son, des fois, même chose, on peut mettre une vibration sur la peau, il va se passer quelque chose, mais si on le met dans l'oreille, la façon qu'il est branché, il va apporter un petit plus parce que le cerveau s'est construit et il a fait des relations plus complexes, mais ces capteurs-là sont juste faits pour nous aider à mieux percevoir le monde. Mais en tant que tel, ça reste que c'est de la foutaise ce qu'on voit. Ça demande rien de... As-tu vu pas mal d'expérience en neurosciences, quand t'as fait ton master, il y a tellement des choses que nous qu'on avait appris au niveau du vin, exemple, puis on fait des expériences. Ça, c'était quand j'étudie en chromothérapie. Exemple, un vin rouge, c'est un vin blanc avec de la teinture à l'intérieur, puis il faisait la croix à des étudiants, bon, il faisait tous des sommeliers, puis il le faisait tester ça, puis il disait c'est quoi tout le monde? Ah, c'est un rouge, il goûtait tout dans un morceau rouge. Puis finalement, ils ont fait aller le même vin ou peut-être que c'était un blanc, mais c'est fou, là. Si tu regardes ce que tu manges avant, il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de... Vu que tout est connecté, en fait, tout est sens, en fait, il se relie au même endroit. Du coup, en fait, un sens se resserre d'un autre pour être optimisé, etc. Et nous, on avait pas mal de cours. Alors, c'était pas sur de la nutrition ni par rapport à des exemples de vin rouge. C'était plutôt autour des illusions d'optique. Oui. Ça, c'est énorme, le marketing, c'est un truc de malade. Pas juste les notifications qui apparaissent avec des petits sons pour toujours nous ramener dans ce concept-là d'adrêlaline de survie. Je clique dessus puis je suis peut-être en danger. Je manque peut-être quelque chose. Mais juste les couleurs dans les salles d'attente. Les couleurs, le froid, le bleu, exemple, qui va ralentir le temps. Bien ça, tu veux... Ils vont mettre des murs comme ça de ces couleurs-là beaucoup dans les... dans les salles d'attente, etc. pour que les gens, mais ils n'ont pas l'impression que ça fait trop longtemps. Ils passent le temps à magasiner puis il reste là longtemps dans les magasins. Mais ensuite, ils vont mettre des couleurs chaudes dans les salles d'essayage pour que... Oh, je me sens bien. Je parais bien. Il est plein de... C'est super bien utilisé ce marketing-là. Ça, c'est de la neurosciences selon moi, utilisée à mauvais escient. Il y en a de la bonne, il y en a de la moins bonne. Ça, c'est... Je pense qu'il y a pas mal de portes qu'on peut parler là-dessus aussi. Oui. Oh, mon Dieu. Les fréquences, Israël, les contrôles des masses avec la singerie. On peut en parler. On peut se tuer, mais... C'est pas très propre. C'est pas le bon moment non plus. Depuis les deux dernières années, on parle de... On peut attendre un qui peut. Oui, c'est ça. On a des petits commentaires ici que j'aimerais ça lire. On a ici... Permalier, végan. Donc, allergie au graminé acarien nickel depuis tout petit, peut-être à cause de vaccins empoisonnés au roacutane à 18 ans, examen à 30 ans, plus une sciatique. Puis il dit, ça va mieux depuis que j'ai supprimé gluten, soya et peu de protéines. Le pire, c'est une misère économique qui empêche d'accéder aux soins. Merci pour vos partages. Je sais pas si t'as un point de vue, toi, par rapport à ça. C'est sûr que roacutane, assez toxique. Merci. C'est pas du tout la belle science médicale, ces trucs-là. C'est toujours, tu fais des boutons, let's go. On va te mettre un médicament extrême pour brûler tout ce qui se passe en toi, mais encore une fois, c'est pourquoi tu fais des boutons. Est-ce que ton foie, la difficulté avec quoi que ce soit, est-ce que ton mode de vie te contamine, plus qu'on le voudrait, ton corps, la peau, c'est un peu comme le système digestif. C'est aussi son système nerveux super intéressant d'un point de vue, d'un point de vue, je perds mes mots, ectoderm. Neurobiologie. Neurobiologie. Voyons, je vais en dire. En neurogenèse, merci. Donc, la peau devient le système nerveux qui devient le cerveau, super intéressant. Oui, la peau est connectée partout, ta peau. C'est incroyable. Mais aussi, le système digestif, quand ton corps a besoin d'évacuer des déchets, s'il ne fait pas dans tes selles, dans ton urine, les gens, souvent, ils manquent d'eau, ça ne rentre pas compte. J'aime bien leur dire, tu ne fais pas caca en poudre, tu as besoin d'eau pour excréter, pour nettoyer, pour sortir des déchets de ton corps. Les gens, souvent, tu vas le voir, ils ne boivent pas assez. Ça, c'est un truc de malade. Nous sommes des êtres électriques, on a besoin d'eau. C'est notre composante essentielle. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que la peau, aussi beaucoup, va commencer à excréter des déchets comme ça. Donc, quand il y a des dysfonctionnements cutanés, que ce soit de l'eczéma, que ce soit du psoriasis, que ce soit des boutons, des choses comme ça, il faut aller voir ce qui se passe en dedans. Habituellement, ce qui se passe en dedans, c'est pire que ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça, il ne le traite pas. Ça, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si toi, tu vois souvent cette constatation-là, tu as cette constatation-là en clinique. Moi, je ne fais pas de clinique. Pour l'instant, si tu as, enfin, pour l'instant, moi, je m'occupe de la partie nutrition, c'est qu'on reprend beaucoup de basses. C'est-à-dire que moi, ce que je propose dans les plans alimentaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends en écho, toi, ou pas ? Pas là. OK, c'est bon. Moi, c'est juste que j'ai un retour. Tu t'entends par là ? Tu es braché où, toi, tes écouteurs ? Écouteurs, c'est sur le téléphone et j'ai le micro sur l'ordi. Moi, ça ne me dérange pas que ça interfère ton live. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est que tes écouteurs, tu les retires et tu baisses le son sur ton téléphone. Comme ça, tu vas écouter de l'ordinateur le son et il ne devrait pas avoir de problème. Non, il ne devrait pas avoir de problème. Ah, tu vois, on les entend. Oh là, ça fait un bordel. Je vais les remettre, ce sera mieux. Petit problème technique. Voilà. Donc, je te disais pour revenir à tout ça, si tu veux, le taf que je faisais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reprend les bases avant de donner des solutions miracles. Tu vois, tu as un problème de sommeil, on revoit les fondements, on revoit le lifestyle, la gestion du stray, tout ce qui est circuit autour, la sérotonine, etc. Et après, voilà, on revoit plus en détail et on redirige vers, il faudra dire, des traitements médicamenteux, ce qu'on ne peut plus gérer, par exemple. Tu vois? C'est ton, même dans tes anadnèses, tu fais de, j'imagine, tu travailles beaucoup avec des nutritionnistes, des diététistes, je crois, en France. Je suppose, je travaille un peu avec des médecins aussi, là. On ne s'en parle pas. Le lait. Le relais. On s'en parlera, je m'en vais travailler dans des grosses cliniques en ce moment en Suisse. On peut avoir besoin de tes services, là-bas. Pour, ben, habituellement, je ne sais pas si vous partagez l'anadnèse du client, leur évaluation, puis que toi, ben, tu peux mieux guider en fonction de la symptomologie ou tu vas vraiment avec la clientèle cible. C'est quoi que tu as, habituellement? Pourquoi les nutritionnistes font affaire avec toi? En fait, si tu veux, ta question, c'est de savoir si, avec quel type de public on bosse, c'est ça? Oui, ben, surtout parce que moi, exemple, dans mon travail, bon, je travaille en neurothérapie, mais les gens viennent me voir autant pour un mal de coude, pour une maladie chronique, un cancer, des tétraplégiques, j'ai de n'importe quoi qu'ils viennent me voir dans ma condition. Je ne sais jamais, moi, c'est une boîte à surprise. Quelqu'un m'appelle pour un rendez-vous et c'est, ouh, boîte à surprise, amusons-nous. Je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est un peu moins complexe dans ton cas. Les gens vont venir pour déprimer l'énergie, des problèmes de concentration, peuvent avoir peut-être des problèmes de peau seulement ou ça, ils ne s'occupent pas de ça parce que ce n'est pas tout à fait le même système, exemple, européen qu'un système, moi, à la base canadien. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, on a, on va dire, un produit d'offre, si tu veux, qui concerne les bases alimentaires et reprendre le mode de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on va cibler un public qui est relativement peu aguerri par rapport à la nutrition, par rapport à tout ça. Donc, si tu veux, des personnes qui souffrent de problèmes du sommeil mais qui sont complètement paumées avec la masse d'informations qu'il y a sur Internet, Instagram, etc. Du coup, en gros, on essaie de récupérer ces personnes-là, revoir les bases, les fondamentaux avec un programme classique qui reprend juste, par exemple, des conseils pour le sommeil, c'est éviter les écrans le soir, des choses comme ça, des trucs très basiques, et après, dans un second temps, on propose des suivis beaucoup plus optimisés avec des diététiciens, des choses comme ça. Donc déjà, si la personne, on peut lui proposer de revoir son lifestyle, son mode de vie et d'améliorer ses symptômes, entre guillemets, on fait ça et puis si ça ne marche pas, on fait diététicien, donc professionnel de santé et puis si ça ne marche pas, on redirige vers des neurologues ou des gens beaucoup plus compétents. C'est une bonne idée, on est rentré avec nous d'un généticien aussi qui vient chercher d'autres trucs, c'est intéressant ça. Je pense que c'est vraiment la bonne démarche que vous avez là et je suis content d'entendre qu'il y a des nutritionnistes qui sont conscients de ça, qui comprennent tes forces et l'importance de ça avant de vouloir changer la nutrition d'une personne de façon radicale, ça l'implique, son lot de système de croyance, les valeurs, le mode de vie de la personne complet, tout l'aspect psychologique derrière ça, etc. Parce que la bouffe, on rebalance nos neurotransmetteurs ou on les débalance. Donc, on change notre personnalité avec l'alimentation. J'aime bien dire qu'on est 110 milliards de bactéries à vivre dans notre système digestif. Il y en a 10 milliards d'humains là-dedans et que ça reste 100 milliards là-dedans qui décident un peu de comment tu passes, comment tu bouges, comment tu fais. Il y a des gens dans le live qui disent qu'il y a un écho. Alors, attends, c'est bizarre. Je vais regarder ici. Moi, je baisse le son de mon téléphone au complet. C'est juste ton écouteur. C'est horrible. Mais ça, baisse le son de ton téléphone au complet. Ouais. Voilà. Quand c'est complètement baissé, tu mets les écouteurs à côté puis lui, ils vont capter le son de ton laptop et tu vas être correct. Écoute, on n'est pas trop mal là. Voilà. Ouais. That's the notion. Ça, c'est compliqué. Ouais. Ben, ça fonctionne bien, mais il faut vraiment que les sons soient complètement fermés puis les écouteurs sur le téléphone. C'est la seule combine de trouver intéressante qu'on puisse être sur plusieurs plateformes en même temps. Salut Charles, en fait au passage. Hein? Je dis bonjour aux gens du live. bonjour. Je les vois passer. OK. C'est bon ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Yo. OK Charles Denis. Salut. Donc ça, c'est vraiment la bonne idée. C'est un peu comme ça que je travaille moi aussi. Bon, j'ai des médecins qui m'envoient des gens. Je dis avant de commencer à faire des protocoles qui coûtent énormément de sous, on va passer à la thérapie. On regarde tout ce qui va mal au niveau physique, énergétique, biochimique. Ouais, je l'attends encore ton truc. Ça, c'est bon J'ai le tien. OK. Donc, ouais, il y en a long à dire ton truc. Donc, biochimique, émotionnel, énergétique, structurel, donc mental, très important. On fait le ménage là-dedans, on regarde qu'on peut rebalancer puis ensuite, après ça, ben là, si on voit qu'il y a des bateaux qui reviennent, ben là, il y a peut-être besoin d'une analyse de sel, le mec qui a peut-être un parasite, un verre, ça, c'est pas surprenant. On a vu des trucs, des trucs longs comme ça de sortir du corps des gens des fois avec certains produits. On a fait, ouh, intéressant. Ça, ben, ça change les pensées des gens aussi. Ces parasites-là, ils peuvent prendre le contrôle du système. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est peut-être un truc que tu as moins vu en nutrition, mais les parasites qui se logent dans le corps prennent le contrôle de l'eau. J'ai pas encore ça. On a pas trop étudié. Je t'avouais que dès qu'on est face à ces problématiques-là, on redirige directement vers des pros de santé ou des traitements médicamenteux. Ouais. Je t'enverrai un lien, une formation qu'on écrit avec un de nos enseignants, c'est Missing Link. C'est tout. Comment trouver ça les parasites, les fungus, les bactéries d'encore des gens. Quoi faire avec ça, les détox et les métaux ou c'est vraiment... Je pense que toi, on aimait ça, mais là, on tombe dans les services quand même plus avancés à offrir aux gens, mais des fois, juste d'un point de vue personnel pour comprendre que, OK, ouais, des mycoplasmas, c'est des trucs... Il y en a 3 000 qui rentrent dans un global rouge. C'est des bactéries qu'il n'y a jamais... Ils ont été capables de trouver jusqu'à dernièrement avec les nouvelles technologies. Ils se sont rendus compte qu'il y a des 3 000 qui peuvent rentrer dans un global rouge, j'imagine. C'est malade. Puis là, ça, c'est là puis ça contamine ton système, mais tu le vois pas. Tu fais des tests sanguins, tu vois rien, mais c'est là. C'est vraiment intéressant ce qui se passe de plus en plus avec, bon, les avancées scientifiques, les nouveaux appareils, etc., puis les nouvelles découvertes aussi, évidemment. On a Patricia qui est toujours fidèle au poste qui dit bonjour. Bonjour. On a le retour de Père Malier qui dit « Je crois que les jeunes intermittents soignent le système digestif que les médecins vont fusiller. C'est vrai, je bois des tisanes, mais très peu d'eau faire un effort. L'eau, moi, ma règle, c'est un litre d'eau par 50 livres, donc c'est 22, 23 kilos de poids corporel. Moi, c'est comme ça que je recommande aux gens. Il y en a qui trouvent c'est beaucoup, il y en a que, mais pas vraiment. Ça se fait très bien. Ça dépend des gens. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont dire « Tu as peur de faire mal à terrain si tu bois trop d'eau ? » Je te garantis que ne pas boire d'eau, ça fait beaucoup plus mal à terrain. On a besoin d'eau, c'est vital. Nous sommes faites d'eau, donc c'est mon conseil. Les jeûnes interminents, effectivement, c'est super intéressant, je le pratique souvent. si tu fais des jeûnes interminents, tu donnes un break, tu permets un repos à ton système digestif. Mais d'un autre côté, si tu as une condition comme là, peut-être que tu as une maladie, tu as d'autres choses, tu as d'autres choses qui sont cachées en arrière, ton cortisol est probablement plus élevé. Si ton cortisol est élevé et que tu fais un jeûne, tu stresses encore plus ton corps. Donc, tu peux avoir d'autres problèmes qui vont se glisser, en fait, parce que du stress plus du stress, ça ne donne pas nécessairement le stress que tu veux. Ça ne l'égale pas du non-stress. Et pour guérir, on ne peut pas être dans un état sympathique. C'est quoi l'état sympathique? Si tu regardes ton système nerveux, il y a deux modes. Il y a un mode, comment on dit, parasympathique et le repos, je chill, tout va bien, je guéris. Et il y a le mode sympathique, je suis stressé, je combats, je survis. Et tu ne peux pas guérir. Il n'y a aucun mécanisme de guérison qui existe en mode sympathique. Tout existe en mode parasympathique. En parasympathique, on peut quasiment dire que tu es imperméable à la maladie. Donc, je ne proute pas pour rien qu'il y ait autant de... On va... Du magnésium, ça peut être super intéressant. Un magnésium pour calmer le système nerveux, bonne récupération du sommeil, ta mélatonine, un des antioxydants les plus puissants qu'il y a pas dans ton corps qui t'aide à guérir aussi, à désinflammer. Super intéressant. D'ailleurs, pour les coureurs, je ne sais pas si tu es travaillé un peu avec ça des dosages de mélatonine, de malade, un 10 mg, un beau... Ou un milligramme de l'heure. Puis tu fais ça pendant plusieurs jours avant une compétition, un marathon, c'est franchement intéressant. Mais c'est juste pour inhiber le cortisol le plus longtemps qu'on peut. Mais il faut utiliser notre propre biochimie. Puis je pense que... Baptiste, je regarde tes pauses, c'est super intéressant parce que tu parles beaucoup de ça. C'est... As-tu ça? Tu devrais peut-être faire ça. C'est que tu as beaucoup solutions, ce que tu proposes, puis c'est pas... T'es pas comme un influenceur qui ne donne pas de contenu, qui fait juste dire venez me voir en privé, je vais vous apprendre comment ça marche. C'est ce que j'aime de ce que tu fais, c'est que tu donnes de l'information. Donc, je choque peut-être du coquelable, du coquelable. Mais ceux qui ne sont pas abonnés sur la page de Baptiste, il est tagué là, je vous conseille d'aller sur sa page. Moi, c'est comme ça, je l'ai connu. C'est en regardant ses pauses, c'est super intéressant. On apprend beaucoup tous les jours. Je fais beaucoup screenshots de tes trucs. Donc, on se monte une belle bande. Moi, je fais beaucoup trop de vidéos. Il faut que les gens soient présents dans la vidéo pour voir, hey, il y a du contenu de qualité, mais il faut qu'ils écoutent. Donc, c'est le format de la façon qu'ils l'apportent, c'est beaucoup plus accessible pour M. et M. et M. et M. et M. Donc, ça va la peine. Je te félicite pour ça. Un petit high-five des petits cœurs, tout le monde, si vous êtes contents. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. D'ailleurs, je vais poster ta page de service ici sur le live. Tu pourrais le poster en commentaire tantôt sur Instagram quand tu auras le temps pour que les gens le voient dans les commentaires parce que je ne peux pas le transférer là. C'est le seul endroit qui va être partout sauf là. Donc, note, espère, trait d'union, shot.note.nut, neurodiction, gros, dans le nom de site en passant. Allez voir ça. Il offre des plans alimentaires. Si vous avez des pataux, des problèmes, allez lire la description des services. Vous allez voir qu'il vous offre différents plans et c'est super intéressant. Bon, c'est en euros si vous êtes au Canada. Je sais, on n'est pas avantagé par le taux de change, mais ça reste que les prix, selon moi, sont très compétitifs et ça va très bien à ce niveau-là. Est-ce que tu donnes des formations, toi, ou tu t'es concentré vraiment sur les services comme ça par rapport? Pas encore. Peut-être les formations dans un second temps. Déjà, je me concentre essentiellement sur avoir, enfin, sur le fait de proposer un service le plus optimal possible. Alors, un process, comme je t'ai expliqué, qui marche bien et puis peut-être après la formation, Ça serait peut-être intéressant que tu cognes à notre porte si jamais tu veux faire des formations. C'est bien. Parce qu'on a la formation nutrition pour le sport, qu'on fait des tests au niveau des organes, savoir s'il y a des organes en dysfonction, comment les rémunéraliser. On a Messingling. Messingling, c'est tous les tests parasites, fungus, bactéries, métaux lourds, etc. Ça, c'est un truc de malade. Je te dirais qu'on n'est pas loin du 95 % de succès avec ces méthodes-là. Qu'on fait des tests ensuite en labo et qu'on a toujours raison pratiquement. C'est vraiment un truc de malade. Ça, tu vas adorer ça. On a écrit, là, on vient de lancer, ça fait deux ans que ça a été filmé. On vient de le lancer officiellement cette semaine. Nutrition pour le sport. Je peux peut-être te regarder une petite page. C'est un gros document. Notre cours de nutrition pour le sport, c'est 762 pages. On donne la bonne de cul. Celui-là, il est 465 pages. À date, je peux te donner une petite idée, exemple, une condition X. Exemple. On va parler, évidemment, des neurotransmetteurs, des types de maladies. Y a-t-il une condition que tu aimes bien travailler? Alzheimer, TDRH, démence, je ne sais pas. J'ai fait pas mal de choses. Pendant mon master en neurosciences cliniques, j'ai fait, on a pas mal étudié Alzheimer, oui. On a étudié tout ce qui est schizophrénie. Oui, OK. Exemple, on a mis des protocoles là-dedans pour des suppléments. On ne peut pas tous les mélanger. Comme nous, comme je l'avais dit, on crée des produits, mais en créant des produits, il y a certains produits, si tu les prends en même temps, ça fait des interactions. Donc, évidemment, il faut travailler avec un biochimiste, quelqu'un qui est spécialisé dans les suppléments pour comprendre est-ce que c'est bon ou pas. Mais je te donne l'exemple de grandes lignes des produits qu'on peut travailler. Dans un cas de TDRH, tu dois en avoir beaucoup, j'imagine, dans ton bassin de clients-patients. Alpha-GPC, c'est intéressant. On a le ALO, l'acide d'alcool hypoïque. On a le phosphatidiscérine qu'on travaille avec. Acetylacarnitine, le Ginko. Le Bacopa, je ne sais pas si tu connais ça. Le Chwaganda, évidemment. Valériane, Rhodiola, Rosea. Vitamine B6. Tu parlais de la Bétro, tantôt, c'est vrai. Le L-Dopa, qui va aider, le Dopamine. Tétraïdro, bioptérine, le BH4. On a mis différents suppléments avec les dosages qu'on recommande, pourquoi, avec la recherche en arrière, etc. C'est une formation, c'est franchement intéressant, mais on ne voit pas que là, on va parler des champs électromagnétiques qui peuvent perturber. On va parler de tout ce qui va affecter justement les lumières, etc. Donc, ça, c'est déjà des affaires intéressantes. Moi, je te dirais éventuellement si c'est quelque chose qui t'intéresse et je pose avec nous. Je te mettrais pas sur le dossier des neurotransmetteurs. Entre autres, ça, c'est, je sais que t'es compétent là-dedans. Nous, on aime ça s'entourer de gens incompétents. Je peux poster le lien pour les gens qui s'intéressent de nutrition pour le cerveau parce que ça vient de sortir puis est encore à 15% de rabais à cause qu'il est en prévent. Une autre affaire que j'aime beaucoup utiliser pour ma part, c'est les ketones, les selles de ketones. Je travaille beaucoup avec les produits prouvites. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que t'as déjà essayé. J'ai pas envie de faire ça. Il faut que j'étudie, je me suis fait un listing de revues de littérature qu'il faut que je regarde et toutes les molécules et tout ça. Donc, j'ai prévu d'étudier ça dans pas longtemps. C'est franchement intéressant. Je passe le lien du produit. Moi, j'utilise ceux-là qui sont gardes au niveau du... Bon, le corps peut créer du glucose avec des gras aussi. Pas juste avec les glucides qu'on mange. Puis quand on fait des diètes, un peu comme l'autre monsieur, il disait soit qu'on fait des jeûnes intermittents ou même si on fait des jeûnes plus longs, bien moi, j'ai eu des bien meilleurs résultats en faisant ça parce que t'amènes ton cas tout de suite en cetose. Donc, on va commencer déjà. Dès que tu le prends, en dedans de 30 minutes, c'est dans le système sanguin. Donc, tu es déjà en train d'utiliser tes graisses comme source d'énergie. Puis le glucose qui va être utilisé à partir de tes graisses, de ces cas cétoniques-là, va être 22% plus utilisable par ton cerveau. Donc, on voit tout de suite les résultats sur le niveau de la clarté mentale. Quand tu n'en prends, tu restes concentré, beaucoup mieux, tu as des idées plus claires, tu es beaucoup plus fonctionnel. Donc, souvent le problème, c'est quand on jeûne, on fait des choses comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va être distrait parce que notre cortisol augmente, on est de plus en plus stressé, on a de plus en plus de difficultés à focaliser notre attention. Donc, tu as sûrement des petits conseils pour ça, par contre, que tu peux donner au niveau de... Y a-t-il des produits... Est-ce que tu es fan de jeûne, premièrement? Est-ce que c'est quelque chose que... Jeûne, je sais que les diètes avec qui je bosse, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En fait, franchement, ça va dépendre de la problématique qu'il y a en fait. Je ne suis pas expert dans le domaine, c'est quelque chose que j'ai très peu étudié. J'ai lu 2-3 études dessus, mais sans trop approfondir. Surtout confiance au gars avec qui je bosse. Comme je te l'ai dit, je pense que ça va dépendre des cas, comme beaucoup. Tu vois, on avait un commentaire autour du gluten, etc. Scientifiquement, le gluten, il ne s'est pas montré comme quoi c'était néfaste, entre guillemets, mais c'est comme... Pour tout, c'est-à-dire qu'il y a des cas, si les personnes qui sont coliaques ou des choses comme ça, où là, ça ne va poser problème, tu vois. Ou les attisent. Il y a beaucoup de choses, tu vois, qui, voilà. Je pense que c'est un délire de l'inhibition, entre guillemets. Baisse d'activation du lobe frontal de 40% pendant un mois et demi chez un autiste. C'est un truc de malade. 40% du lobe frontal. Déjà, tellement de problèmes d'inhibition au niveau des comportements. C'est un truc de malade. Donc, ouais, la bouffe, c'est primordial. Qu'est-ce qu'on... Je sais que tu dois quitter dans 5 minutes. Je ne veux pas étirer plus ton temps. Écoutez tout le monde, j'espère que vous avez aimé les sujets qu'on a apportés. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir, écrivez, contactez-nous en privé, contactez, même chose, Baptiste, je crois que tu es bien rejoignable sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres plateformes que tu utilises? Instagram, c'est la plateforme principale. Ouais, ok, parfait. Tu as ton site web s'ils veulent tes plans. C'est des plans génériques que tu offres sur ton site? Est-ce que j'ai vu? Ouais, en gros, c'est ce que je te disais, c'est des programmes qui répondent à une problématique, donc qui sont semi-individualisés et à partir de là, on résout des problèmes et on dirige vers des professionnels. Ouais, puis qu'est-ce qui est intéressant, je ne veux pas, exemple, un programme d'entraînement, quand tu deviens à haut niveau, les programmes génériques, ce n'est pas toujours super, puis bon, il y a tellement de problèmes, de problématiques physiques, mais la façon que tu sembles avoir monté tes programmes, les gens ont tellement une hygiène de vie, je vais me permettre de le dire, je n'endosse pas ça, ont une hygiène de vie de merde. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que juste la façon que tu leur suggères ça, puis je pense que c'est là ta spécialité, c'est de rééduquer un peu leurs 24 heures, comment ils gèrent leurs trucs. Avant de commencer, les gens cherchent toujours un produit miracle, ils cherchent toujours une diète miracle non plus, mais moi, je pense que la meilleure diète, premièrement, c'est celle que tu vas faire, c'est celle que tu vas suivre, parce que le part des gens ne suivent pas la diète correctement, même pas à 80%. Puis, l'autre truc, c'est qu'on dit qu'on est ce qu'on digère, mais on est ce qu'on absorbe. Donc, même si tu as la meilleure diète au monde, si tu n'as pas les petites bactéries dans ton système pour bien défaire le tout, tu n'as pas les enzymes digestives conséquentes non plus, tu as des problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on a écrit le cours de la nutrition pour le sport avec le testing des organes, on a dit, wow, c'est super beau, mais tu n'as pas de HL, je suis désolé, ton fer ne rentre pas. La première part ne rentre pas, je suis anémique, OK, mais tu n'as pas de HL, pourquoi tu n'as pas de HL, c'est-tu parce que ton foie ne produit pas assez de bile et que ça va nourrir là ou c'est quoi? Il y a tout, c'est super complexe la nutrition et les gens ne sont pas super compétents au niveau de tout ce qui est enzymes, de tout ce qui est bactéries, sont très focalisés macro-nutriments. Bon, mange ça puis il va apparaître ça par miracle, mais est-ce que tu manges bio? Est-ce que tu manges saisonnier, local? Est-ce que ta bouffe est, oui, elle est organique, mais elle a fait 5000 kilomètres avant d'arriver dans ton assiette puis elle a été cueillie, pas crue, donc pas, excusez, pas mûr avec son évolution complète au niveau de sa structure, tu sais, biochimique, on peut dire. C'est le signe. Je pense qu'il y a le mieux peut-être, non? C'est bon? J'ai dit un mot de trop? Ah, je ne sais pas. Ça a monté un truc, je ne sais pas trop. Ouais. Bon là. Donc, Patricia qui nous dit merci d'offrir de bons duos avec des invités intéressants. Bien oui, moi je suis à la paille, je suis aux invités intéressants. Baptiste, je pense qu'on pourrait parler longtemps de plein de sujets. On a fait, c'était notre rencontre en même temps, notre première rencontre. C'était intéressé, évidemment, je vais le dire. Si tu n'étais pas intéressé, ne le dis pas tout de suite, ne détruis pas mon égo. Ah non, c'était la dernière fois, connard. Super sympathique. Donc, voilà. Si vous avez aimé, des petits cœurs, s'il vous plaît, des petits likes, allez voir la page. En même temps, je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes, mais je sais de faire découvrir les gens avec toutes mes plateformes. Donc, moi, je suis super content. Puis, j'espère que, donnez-nous des nouvelles si vous achetez les plans de Baptiste ou nos formations. Venez nous en parler, qu'est-ce que vous en pensez finalement, est-ce que ça a changé votre vie, est-ce que ça vous a aidé à passer à un niveau supérieur, est-ce que vous voyez plus vos abdos, est-ce que vous allez plus à la tête souvent. Est-ce qu'on finit avec une question piège? De quoi? Est-ce qu'on finit avec une question piège? Ah, tu peux, vas-y. Il faut aller combien de fois à la salle par jour? Par jour? Je ne sais pas. Moi, je m'entraîne deux fois par jour. Une valeur sûre, ça. Moi, j'aime bien dire une fois par gros repas. Pas mal. Après, moi, je fais muscu le matin et boxe le soir. Voilà, comme ça, chacun fait. OK, ça, ce n'est pas des repas, ça. Tu t'en primes plein la gueule, mais c'est de l'autre façon, ça. Bon, ben, top. Un gros merci. Je te laisse aller à ton autre rendez-vous. Ce fut un plaisir. Merci pour tout et puis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.